Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business 7h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte Bienvenue Robert Ophel, responsable du projet de candidature de Paris pour la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment Lamla, vous êtes l'ancien président de l'AMF Paris est candidate pour accueillir Lamla il y a aussi Francfort, Vienne, Madrid et Vilnius qu'est-ce qu'on a plus que les autres pour gagner ? Je crois que d'abord notre projet c'est une ambition pour l'efficacité de la lutte anti-blanchiment dans l'Union Européenne et il y a du travail à faire Lamla est un élément clé pour faire des progrès dans ce domaine-là elle doit être forte en Europe et ouverte sur le monde or, localiser Lamla à Paris, je crois, va vraiment dans cette direction ouverte sur le monde nous avons à Paris le normalisateur mondial, international en matière de lutte anti-blanchiment de capitaux, financement du terrorisme c'est le GAFI à l'OCDE être proche du normalisateur mondial, c'est bon pour l'Union Européenne être à Paris, c'est aussi extraordinairement attractif pour avoir des agents de très bonne qualité pourquoi ? Parce que les conjoints peuvent travailler dans la région parisienne les écoles sont là pour les enfants donc on a une attractivité spécifique autre élément que l'on retrouve vraiment à Paris c'est la connexion avec les autres places de l'Union et avec le monde c'est vrai avec l'avion mais c'est aussi beaucoup vrai avec le train de Paris on va en train à Bruxelles à Amsterdam, à La Haye à Londres, à Luxembourg si ça marche si ça marche mais ça... c'est fort pour mettre ça sur le tapis c'est sûr c'est quoi l'enjeu en termes de nombre d'agents qu'on pourrait effectivement accueillir ici en termes d'activité c'est quoi l'enjeu économique ? l'activité de cette autorité c'est harmoniser les pratiques dans l'Union et faire de la supervision directe sur la mise en oeuvre des règles de l'anti-blanchiment dans une quarantaine d'établissements financiers importants de l'Union ça représente quoi ? environ 250 agents qui seraient localisés à Paris est-ce que c'est intéressant le fait qu'on ait décroché la première place en termes de place financière devant Londres il y a quelques jours vous avez été patron de l'AMF est-ce que c'est un critère ? vous levez les bras comme si on se faisait plaisir en disant ça un petit peu il faut être modeste dans la matière c'est la capitalisation voilà c'était la capitalisation c'est pas mal c'est tout à fait remarquable c'est tout à fait remarquable mais ce n'est qu'un élément pour apprécier cela qu'est-ce qui ne fonctionnait pas aujourd'hui dans la lutte contre le blanchiment ? ça marchait avec des directives voilà alors les directives on les transpose dans les 27 systèmes juridiques nationaux et ensuite chacun les met en oeuvre moi je regarde la manière dont j'ai cité le GAFI tout à l'heure le GAFI il fait régulièrement des évaluations de la manière dont ça fonctionne dans les différents pays et en particulier donc dans les pays européens et bien ça fonctionne de façon très différente d'un pays à l'autre dans beaucoup de pays le GAFI considère que ça ne fonctionne pas bien il se trouve qu'en France il considère que ça fonctionne bien c'est un des rares pays de l'Union Européenne dans lequel l'évaluation est très positive c'est bon donc de localiser cette autorité dans un pays qui a une bonne image en termes de lutte contre le blanchiment et donc il faut avoir une véritable autorité avec un véritable pouvoir pour assurer cette harmonisation ce n'est pas encore le cas l'EBA l'autorité bancaire commençait à faire cela par ailleurs elle est déjà localisée à Paris argument de plus non bien sûr comment on fait pour gagner c'est comme les vues olympiques il y a des pots de vin comment ça se passe je rigole pour une autorité contre le blanchiment ça c'est un peu un peu bizarrement non c'est un process un petit peu compliqué que l'on va presque inaugurer parce que il y a eu l'été dernier une décision de la Cour de justice européenne qui a dit attention la localisation des agences doit être une décision des co-législateurs européens les co-législateurs donc les parlements et le conseil parlements européens et conseils alors que jusqu'à présent c'était plus une décision des états donc la manière dont le parlement européen va s'engager est quelque chose qui est encore devant nous ils y réfléchissent et notre travail ça va être de convaincre tout le monde bon réponse mi-2023 probablement merci beaucoup Robert Ophel respecte donc ce projet d'implantation de la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment à Paris